Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la digestion. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que la digestion ? La digestion, c'est le processus qui permet à l'organisme de transformer les aliments afin de les assimiler et de les évacuer. Mais quel chemin empruntent les aliments pour pouvoir subir tout ce processus ? Eh bien, c'est très simple. Les aliments vont d'abord rentrer dans la bouche afin d'être broyés et mastiqués par les dents. Puis, ils seront imprégnés par la salive, sécrétés par les glandes salivaires présentes dans la bouche. Puis, les aliments vont se rendre au niveau de l'œsophage. C'est en fait l'œsophage tout simplement le moment de la déglutition, c'est-à-dire du passage du bol alimentaire, de la bouche jusqu'à l'estomac. Il va tout simplement glisser le long de notre tube. Une fois dans l'estomac, les aliments vont continuer à être broyés et détruits par les sucs gastriques et l'acidité de l'estomac en lui-même. Ils vont former ainsi le chyme alimentaire. Puis, le chyme se rend au niveau de la testine grêle où il continuera à être détruit et à être réduit en fines particules. Ces fines particules sont les nutriments et vont être en partie absorbés par l'intestin. Alors, on va voir ensemble les différentes étapes et les différents moments d'absorption des aliments. C'est elles qui permettent le bon fonctionnement de notre corps, donc ils sont indispensables à la vie. Au final, ensuite, tout le reste des aliments qui n'aura pas été absorbés va continuer à aller dans le côlon où il va se transformer peu à peu en sel. Puis, il va aller dans le rectum qui sera le lieu de stockage de nos sels afin d'être évacué par l'anus à la fin de la digestion. Alors, comme on l'a vu, les nutriments, ils sont digérés et assimilés. Mais où est-ce que tout cela se passe ? Eh bien, c'est très simple. Alors, ça va être un passage de la vidéo qui va être un peu plus compliqué puisque j'ai utilisé des termes scientifiques. On n'a pas vraiment le choix de passer par là. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de bien illustrer mes propos pour que vous puissiez les comprendre. Les glucides sont détruits par la salive et notamment par l'amylase salivaire qui est une enzyme qui va venir en fait découper les glucides en petits morceaux et ce sera des morceaux d'amidon. Puis, l'acide chlorhydrique qui est responsable de l'acidité de notre estomac va continuer à venir détruire nos glucides. Au niveau de l'intestin grêle, la digestion continue grâce à l'amylase pancréatique. Donc, c'est une enzyme qui est présente, qui est sécrétée par le pancréas afin de venir également dissocier nos glucides. Mais également par les enzymes des entérocytes, c'est-à-dire les cellules de notre intestin. Les glucides seront absorbés par les capillaires sanguins des villosités intestinales, c'est-à-dire par les vaisseaux sanguins finalement de notre intestin. Maintenant, passons aux protéines. Alors, les protéines, quant à elles, sont digérées à partir de l'estomac. L'acide chlorhydrique, donc responsable de l'acidité de notre estomac, va venir activer une substance qui s'appelle le pepsinogène en pepsine. Cette pepsine est responsable de venir diviser les protéines en petits fragments. Une fois que cela est fait, les protéines continueront à être digérées au sein de l'intestin grêle, puis vont également être assimilées par les capillaires sanguins des villosités intestinales. Les lipides, quant à eux, sont digérés au niveau du foie grâce à la bile et au sel biliaire qui vont venir en fait émulsifier les graisses. Donc, par exemple, c'est comme vous, quand vous en faites de la mayonnaise, vous venez émulsifier votre huile, ce qui va former votre mayonnaise avec l'œuf. C'est exactement le même procédé qui se passe, mais au niveau du foie et entre les lipides et les sel biliaires. Une fois ce procédé fait, ce sont les enzymes pancréatiques et intestinales qui vont venir digérer le reste des lipides. Elles vont ainsi permettre leur absorption par l'intestin grêle au niveau des kilifères de l'intestin. L'eau commence à être assimilée, quant à elle, au niveau de l'estomac, en petite quantité. Le plus gros de l'absorption de l'eau se fait au niveau de l'intestin grêle. Tout ce qui n'a pas pu être absorbé dans l'intestin grêle est absorbé au niveau du gros intestin, aussi appelé le col. Les vitamines, quant à elles, sont absorbées au niveau de l'intestin grêle. Alors bien sûr, il y a des exceptions, notamment par exemple, prenant le cholestérol ou encore certaines vitamines, certains minéraux qui sont synthétisés, en fait, à partir de ces nutriments. C'est une partie beaucoup plus complexe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet. Sinon, maintenant, vous connaissez tout le processus de la digestion. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les clous bleus pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501